Monsieur Bardet de Mendouche, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors d'ici 2028, 40 milliards de dollars par an de dollars pourraient être investis dans la construction des infrastructures nécessaires pour l'équifaction du gaz naturel et pouvoir le transporter par voie maritime. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ce montant, partant de cette échéance, que la bataille du gaz sera de plus en plus rude à l'avenir ? Absolument. La bataille du gaz, elle avait déjà débuté depuis il y a 3-4 ans et surtout elle s'est amplifiée après la conférence sur le climat qui s'est tenue en Égypte à Chermachir où le gaz a été classé comme une énergie propre. La France, bien entendu, avait aussi insisté pour que le nucléaire soit classé comme énergie propre, compte tenu que pour ses propres intérêts, 75% de l'électricité en France provient du nucléaire. Les technologies d'exploitation et de l'équifaction du gaz ont énormément évolué et il faut savoir que ces dernières années, le gaz est décarboné. Par exemple, la sonatraque au niveau du champ de Hensalakaz ou de Hasirmel procède déjà à la décarbonation du gaz. Autrement dit, le carbone est enlevé du gaz, il est enfoui dans les sous-sols et nous avons un gaz propre qui répond aux conditions de préservation de l'environnement. Sur cette base-là, le gaz, qui a toujours pétrole et gaz, ont constitué depuis une soixantaine d'années pratiquement 55 à 60% de l'énergie mondiale. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des visions, des stratégies sur les énergies renouvelables, à chaque fois qu'on disait que les énergies fossiles allaient progressivement disparaître, on constate que le gaz et le pétrole sont encore là. Et les prévisions pour 2050, le gaz constituera 22 à 24% de la consommation mondiale en matière d'énergie. Rajoutons à cela que le gaz n'est pas seulement une source d'énergie, mais également une matière première pour l'industrie pétrochimique. L'industrie pétrochimique est en développement et par conséquent, tous les pays développés, tous les pays en voie de développement auront toujours besoin du gaz. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, par rapport à cet enjeu, d'ici bien sûr 2028 à court terme, bien sûr vous donnez des projections à 2050, est-ce que le champ de bataille du gaz se déroule aujourd'hui au niveau d'une seule région, la région du Moyen-Orient, ce qui explique les tensions au niveau de cette région, puisque nous savons qu'entre le Qatar, la Russie, l'Iran et également d'autres acteurs, notamment au niveau de Gaza, puisqu'on a découvert du gaz aujourd'hui au nord, au niveau de la Méditerranée orientale, c'est 70% des réserves mondiales qui sont concentrées au niveau de cette région. Ça va être la bataille au niveau de cette région particulièrement ? Absolument. En fait, 72% des réserves mondiales sont concentrées dans cette région, principalement, il y a aussi la Russie, qui est le premier pays détenteur des plus grandes réserves au monde, suivi de l'Iran, du Qatar, il y a aussi en Arabie Saoudite, et comme vous le dites si bien, au large de Gaza, il y a eu une découverte en offshore d'un gisement de gaz, et donc ce gisement-là a besoin d'être fructifié, il a besoin d'être rentabilisé, et probablement les Israéliens ont besoin d'une zone, de cette bande-là, pour installer soit une usine de liquéfaction de gaz, soit des gazoducs pour pouvoir acheminer leur gaz, principalement vers l'Europe en tant que clients potentiels. Effectivement, l'enjeu du gaz, que ce soit le gaz naturel transporté par gazoduc, ou que ce soit le GNL, donc qui est du gaz naturel du méthane, liquéfié à moins 60 degrés dans les installations de liquéfaction, comme possèdent la Sonatrac, Arzeu et Askigda, devient un enjeu majeur. Et puis je dirais une chose pour informer vos auditeurs, que jusqu'en 2014, le gaz, ou le marché du gaz, était régionalisé. Il y avait trois marchés du gaz. Il y avait un marché américain, un marché asiatique, un marché européen. Et donc, entre ces trois marchés, il n'y avait pas de connexion. À partir de 2014, et suite au développement du gaz duchiste aux États-Unis, il commençait à y avoir une déconnexion de ces trois marchés. Et désormais, le gaz duchiste américain a été vendu au Portugal pour la première fois par Métanie en 2016. Et il a été vendu également en Espagne, en Italie, en France. Et donc, on assiste à un seul marché. Et ceci grâce aux gros méthaniers transporteurs de GNL. Et je cite le cas de la Sonatrac, il y a huit méthaniers, dont les trois derniers sont des méthaniers gros porteurs, d'une capacité de 128 000 m3, 145 000 et 167 000. À savoir que le plus gros méthanier au monde appartient à Qatargas, qui est une compagnie qatarie, et qui fait 267 000 m3. Donc, ce qui permet à ces pays, dont également le nôtre, l'Algérie, et à travers l'Algérie, à Sonatrac, de viser les marchés asiatiques, qui sont très loin. Et donc, je rajouterai que le gaz GNL, donc transporté par un méthanier, coûte plus cher, compte tenu des coûts supplémentaires de liquéfaction et compte tenu aussi du coût de transport. Et plus entre le pays fournisseur et le pays client, plus la distance est longue, plus le coût du gaz est élevé. Alors, justement, par rapport à cette question que vous abordez, la question du transport et les connexions, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a la réalisation des plus grands pipes qui puissent aujourd'hui raccorder plusieurs États, puisque nous avons vu que, nous savons aujourd'hui que par méthanier, c'est plus coûteux, donc c'est plus rentable de passer par les pipes. L'enjeu aussi, c'est de réaliser toutes ces interconnexions entre les États au niveau de cette région, pour connecter directement l'Europe, puisque nous avons vu en quelques années la Méditerranée orientale est devenue un territoire énergétique prometteur avec l'Égypte, bien sûr, la Palestine, Chypre, et puis, bien sûr, quand on parle de la Palestine, via, bien sûr, la bande de Raza, ou jusqu'à présent, des découvertes de près de 2 000 milliards de mètres cubes de gaz au niveau, bien sûr, de la Méditerranée, c'est-à-dire à 30 kilomètres de la bande de Raza. Absolument. Sur le territoire Raza, oui. La problématique de transport est une problématique qui se pose au pays producteur et exportateur, parce que pour la construction d'un gazoduc, il y a le coût de la construction du gazoduc, il y a aussi le délai de réalisation, en général 3, 4, 5 ans, et il y a aussi les risques en cas de guerre, ou en cas de conflit, on l'a noté, par exemple, la Russie, les gazoducs qui l'a réalisé, notamment le dernier, le Nord Stream 2, qui a coûté 5 milliards de dollars, il est à l'arrêt, il n'a pas fonctionné, suite à la guerre Russie-Ukraine, et donc à l'Europe qui a décidé de boycotter ou de ne pas acheter le gaz russe, mais parallèlement, on constate aussi que la Russie négocie, elle a déjà négocié, un gazoduc directement de la Russie vers la Chine, parce que la Chine demeure actuellement le pays qui importe le plus de pétrole, de l'ordre de 19 à 20 millions de paris le jour, et le pays, malgré qu'il soit l'un des pays producteurs de gaz, mais pas agro-producteur, est un pays qui aussi consomme, importe et consomme du gaz, et donc le meilleur moyen, ou le moyen optimum pour vendre de grandes quantités sur des durées longues, c'est le gazoduc. L'Algérie a une position avantage comparatif, puisqu'elle dispose de deux gazoducs vers l'Espagne, et d'un gazoduc vers l'Italie, avec une projection, où les études sont terminées, d'un deuxième gazoduc vers l'Italie, pour pouvoir... Avec le Galcie. Exactement, pour pouvoir acheminer son gaz vers l'Europe, à travers l'Italie. Je citerai également le projet dont on parle depuis plus de 20 ans, c'est le Nigal, qui vient du Nigeria, à travers l'Algérie, qui va atterrir ou se terminer à Hasirmel, puis de Hasirmel, ce gaz-là peut être acheminé par les gazoducs algériens, et c'est un projet qui a été relancé par l'Union Européenne, suite à cette contrainte qu'a l'Europe, avec le gaz russe. Et donc, le Nigeria aussi est parmi les pays producteurs et parmi les pays exportateurs de gaz, et donc l'Algérie dispose, à travers les experts de la Sonatrac en gaz, des compétences humaines, des compétences matérielles, de l'outil de réalisation, pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleures conditions économiques de ce nouveau projet de gazoduc. Mais est-ce que la bataille à l'avenir, c'est la réalisation de ces gazoducs ? Et nous avons vu que par rapport à la forte demande qui est aujourd'hui exprimée, avec l'arrêt des exportations russes, le gaz est devenu aujourd'hui un enjeu incontournable. C'est la raison pour laquelle l'antité sioniste veut devenir un acteur incontournable au niveau de cette région en alimentant l'Europe. La bataille se situe à ce niveau-là également, puisque sur le plan politique, nous ne l'avons pas à l'aborder, elle veut s'étendre aussi à d'autres territoires. Razza, ce n'est que le commencement. Absolument. La bataille du gaz a la deux formes. Il y a le gaz naturel transporté par gazoduc, donc il y a toute cette bataille des gazoducs à réaliser. Mais il y a aussi le GNL qui est transporté par métallier, avec également, on assiste à des commandes futures de plus en plus de métalliers gros porteurs pour pouvoir aller le plus loin possible et conquérir des marchés et avoir des parts de marché importantes. Chaque pays, bien entendu, producteur de gaz et exportateur, veut maintenir sa part de marché et viser d'autres marchés, avoir des parts de marché ailleurs. Donc dans cette région, effectivement, Israël a cette stratégie d'avoir sa part de marché, notamment en Europe, où pratiquement elle n'est pas un pays connu pour être un pays traditionnellement, ou historiquement, exportateur de gaz. Donc bien entendu, elle vient... Les plus grandes compagnies pétrolières se trouvent aussi concentrées au niveau de cette région. Exactement. Les plus grandes compagnies... D'ailleurs, la découverte en offshore, au large de Rasa, c'est ExxonMobil. Donc c'est la plus grande compagnie privée américaine au monde. Au passage, la plus grande compagnie au monde, elle est publique, et c'est la Ramco. Donc c'est la société saoudienne de pétrole et de gaz. Et justement, cette région devient convoitée parce qu'il y a aussi, en mer Méditerranée, l'Égypte qui a découvert un grand gisement, Zahar, qui va aussi être mis en exploitation, qui a déjà été mis partiellement en exploitation. Et l'Égypte vise également à développer ce gisement qui est en offshore, et également avoir aussi sa part de marché, compte tenu que l'Égypte a importé du gaz, notamment aussi de l'Algérie par GNL. Donc cette région possède également en mer Méditerranée des potentialités, suite aux résultats des efforts d'exploration qui ont été faits au niveau de cette zone, avec de possibles d'autres gisements. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Sonatrac avait, depuis quelques années déjà, lancé l'exploration en offshore. Elle avait déjà lancé, ça fait presque une dizaine d'années. Et donc il y a des indices au niveau de, au large de Mostaganem pour le côté ouest, et au large d'Anaba pour le côté est. Et bien entendu, je pense qu'en 2024, il y aura les premiers forages en offshore, pour le gaz algérien, on va dire, en offshore. Alors M. Bardet-Mendou, je voudrais revenir bien sûr sur cet enjeu du gaz à horizon 2050, même au-delà, puisqu'il a encore de beaux jours devant lui. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les annonces de réalisation de grands projets d'infrastructures, de l'ification s'enchaînent à travers le monde. Les régions de réserve à fort potentiel deviennent convoitées. Ça va être encore de plus en plus difficile, puisque même en Algérie, on annonce la réalisation du méga-projet qui va relier l'Algérie à l'Aegos. Absolument. En 2022, le marché du gaz, c'était quand même 523 milliards de mètres cubes dans le monde. Donc c'est une quantité très importante. Et à ce titre-là, le gaz devient très convoité par les pays consommateurs et également fait partie, disons, de la vision et des stratégies des pays producteurs et exportateurs. Parmi les projets de gazoduc qui sont déjà en phase de maturation et vont être certainement réalisés dans les prochaines années, dont le plus grand, c'est celui de la Russie à Chine, qui est le plus grand projet. Qui est en cours de réalisation. En cours de réalisation. Un niveau très avancé aussi. Un niveau très avancé. Il y a le Qatar qui aussi veut réaliser un projet de gazoduc à travers la Syrie pour pouvoir atteindre l'Europe en tant que marché potentiel. Et la Syrie a été détruite parce qu'elle a refusé de réaliser sur son territoire ce canal. Vous avez parfaitement raison. Parce que le Qatar, bien qu'étant un pays qui a de grandes réserves, un pays producteur, un pays exportateur, le fait par méthanier. Donc comme je l'avais dit auparavant, le gaz par méthanier coûte plus cher que le gaz par gazoduc. Nous avons aussi le grand projet, le NIGAL, donc le Nigeria vers l'Europe à travers l'Algérie, qui est un projet dont les études ont été finalisées. Donc selon mes informations et mes connaissances, les discussions entre l'Algérie et le Nigeria et l'Union européenne en tant que clients potentiels et sûrs sont à un stade avancé. Il y a bien entendu l'Algérie avec le deuxième gazoduc GALSI qui va relier l'Algérie à l'Italie pour pouvoir livrer du gaz à travers l'Italie, à travers les réseaux de collecte qui existent là-bas à l'Europe. Donc tous ces projets-là nécessitent bien entendu une connaissance en la matière, des moyens, des compétences, l'ingénierie, des moyens de réalisation et surtout, surtout les moyens de financement. Parce qu'un gazoduc, c'est entre 3 et 4, 5, jusqu'à 5 milliards de dollars selon les distances entre le pays producteur-exportateur et le pays consommateur. Il y a aussi un autre acteur qui rentre en jeu, c'est l'entité sioniste qui voudrait réaliser aussi ce gazoduc via Raza pour relier l'Europe et une partie des pays de l'Afrique comme par exemple l'Égypte. Vous avez parfaitement raison et on se pose la question, est-ce que ce conflit ou cette guerre génocidaire et la volonté d'Israël d'expulser les Palestiniens de cette bande de Raza n'est pas motivée par le souci d'avoir cette bande-là à eux, à 100%, et pouvoir réaliser ce projet-là et pouvoir disposer de cette terre pour pouvoir réaliser les installations de gaz nécessaires à l'exploitation des gisements découverts en Méditerranée au large de Raza ? C'est une question. C'est une question à laquelle beaucoup d'experts répondent aujourd'hui par l'affirmatif. Alors le gaz à Raza, le gaz en Ukraine, en Russie, est-ce que c'est devenu aussi un enjeu de guerre et de conflit ? Absolument, absolument. Bon, l'Ukraine n'a pas beaucoup de gaz. C'est la Russie. C'est la Russie qui a le gaz. Mais la Russie qui souhaitait aussi réaliser son gazoduc. Mais les gazoducs, deux gazoducs, passent par l'Ukraine. Donc l'Ukraine devient aussi un enjeu. Et on se pose la question aussi, la même chose. Moi, je ne suis pas très informé sur ces stratégies de guerre, si c'est ça la raison ou pas. Mais lorsqu'on regarde le côté potentiel gazier de la Russie, qui a le plus grand réserve au monde, qui a les plus grandes installations de gazoducs d'acheminement, qui exportent, qui est parmi les pays deuxième position après les États-Unis en matière d'exportation de gaz, qui a des projets de développement de son gaz à travers le gazoduc qui est en cours de réalisation, comme on l'a déjà dit. entre la Russie et la Chine, il est fort possible que ça ait été aussi une cause de ce conflit. Seulement, la question que je me pose, c'est que l'Europe qui dépend ou dépendait à 45% de ses approvisionnements de gaz de la Russie puisse ne pas réfléchir à essayer de trouver une solution à ce conflit, car malgré les tentatives de chercher d'autres sources d'approvisionnement, notamment à travers l'Algérie, pour le cas de la France, où en premier semestre 2023, la Sonatrac a livré le double du gaz à la France par rapport au premier semestre 2022. L'Europe a également cherché à supplier par le gaz norvégien, par le gaz qatari, mais les quantités demeurent quand même insuffisantes pour pouvoir supplier aux quantités qui étaient importées de la Russie. Alors, comment l'Algérie, dans ce contexte-là, géopolitique, très tendue, pourrait maintenir sa position de leader au niveau, bien sûr, de son exportation de gaz ? Il faut démultiplier le nombre aujourd'hui de clients Sonatrac, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a cette volonté politique de relancer le gazoduc qui va relier l'Algérie à l'Europe via l'Italie. Bon, pour le cas de l'Algérie, d'abord c'est un pionnier en matière de gaz, donc de production, de liquéfaction. Il faut signaler que l'Algérie, en 1964, était le premier pays qui avait fait la camel. Et donc, si je cite le cas des qatari, ils étaient venus prendre leur expérience à travers les compétences qu'il y avait déjà à Sonatrac. Et donc, elle a une grande expérience dans son domaine et c'est un pionnier dans le domaine. D'ailleurs, ce n'est pas... Camel au niveau d'Arzeu, hein ? Camel Arzeu en 1964. Bon, depuis lors, il y a le complexe d'Arzeu, il y a le complexe de Stigda, il y a aussi un complexe au niveau de Hassirmel, il y a aux alentours de Hassim Saud récemment, à Ouattarfa, il y a aussi dans la région de Roudnous et de Roudelbaghel, qui sont des régions productrices de gaz. Donc, il y a une grande expérience à la Sonatrac en matière de liquéfaction, de transport, d'expédition, par gazoduc, par méthanier de gaz. Ce n'est pas par hasard que l'année dernière, le Forum des pays exportateurs de gaz, qui s'est tenu à Doha, à l'unanimité, avait décidé de monter ou de créer un bureau à Alger, dans le siège état à Alger, un bureau d'études pour la recherche et le développement du gaz. Donc, ceci, c'est une reconnaissance, c'est une considération pour l'Algérie, en tant que pays pionnier, en tant que pays qui maîtrise bien cette technologie. Il faut faire plus aujourd'hui, pour cette maîtrise de la technologie, aller vers l'exploration de plus de territoires, puisque nous avons vu que le plus grand gisement se trouve au niveau de Hassirmel. Est-ce qu'il faudrait découvrir aussi des gisements de la taille de Hassirmel, ou alors c'est quasiment impossible aujourd'hui ? Mais avec les moyens technologiques, nous n'avons pratiquement pas exploré le deux tiers de notre territoire. Bien que le domaine minier algérien demeure inexploré, si on tient compte du nombre de forages au kilomètre carré. Si je fais une comparaison, en 2022, pour les États-Unis, il y a eu près de 22 600 puits forés ou en exploitation pour le pétrole et gaz du schiste. Un gisement de la taille de Hassirmel qui a été découvert en 1956, il n'est pas possible de découvrir en enchant. Je parle, quand je dis enchant, c'est-à-dire pas en mer, de la taille de Hassirmel. Il y a beaucoup de petites découvertes, de gisements petits ou moyens, aux alentours d'Adrar, dans le Touat. Il y a aussi au Hassim Berkine, que ce soit en effort propre par Sonatrak ou que ce soit en association, essentiellement avec le groupe UNI. Il y a également aux alentours de Hassim Suoud, il y a également un kit à Timimoun où un complexe de liquéfaction a été déjà mis en service. Mais les techniques de recherche ces dernières années, dans le monde et au niveau de Sonatrak, sont les dernières technologies qui existent. Vous avez les dernières technologies. La Sonatrak, à travers, bien entendu, aussi sa plus grande filiale de recherche, qui est l'ENAGEO, pratique ce qu'on appelle en exploration, en recherche, la sismique 3D, qui est la dernière technique de recherche. Donc, cette technique permet de trouver ou de déceler même un petit gisement. Donc, s'il y avait un grand gisement, il aurait été déjà découvert par ce qu'on appelle les sismiques 2D. Mais il faut développer davantage les canaux aujourd'hui de transport pour pouvoir se positionner comme leader au niveau mondial et maintenir sa position actuelle via l'Europe et envisager aussi celui qui est en cours de réalisation, c'est-à-dire toujours à l'étude et en projet via le Hassim Suoud et le Niger. Et puis, développer aussi d'autres canaux vers d'autres continents, d'autres régions également. Est-ce que cela pourrait se faire avec des grands partenaires de taille, par exemple, importante, comme par exemple les Chinois, qui sont en train de le réaliser avec la Russie pour être alimentés à partir de l'Algérie, puisque nous savons que sur les marchés spot, ils nous ont acheté quand même des quantités assez importantes. Et c'est le marché de consommation par excellence. Absolument. Avant de répondre à ça, je continuerai de dire que si c'est en en-shore, pour le cas de l'Algérie, donc dans le domaine minier, il n'est pas possible de trouver des gisements de la taille de Hassirmil, qui est un champ. Donc, quand on dit un champ, c'est plusieurs gisements. Quand on parle de champ en jargon pétrolier, ça veut dire plusieurs gisements. Et donc, dans un gisement, il y a plusieurs puits. Mais il y a des possibilités en offshore, donc en mer, ceci sur la base de ce qui a été découvert en mer Méditerranée par l'Égypte, donc le champ de Zor, qui est un champ important. Donc, pourquoi pas, au large de la côte Est de Mostaganem et au large d'Anaba, les forages qui vont se faire en Méditerranée, en offshore, vont pouvoir donner des indications à la Sonatrac pour d'éventuelles découvertes soit de pétrole, soit de gaz. Beaucoup plus de gaz que de pétrole. Nous sommes plus producteurs de gaz que de pétrole. Oui, oui, nous sommes un pays gazier, ça c'est clair. Donc, avec les réserves de gaz que nous avons, près de 4 000 milliards de mètres cubes et 12 milliards de barils, nous sommes beaucoup plus un pays gazier qu'un pays pétrolier, bien entendu, sur la base de nos réserves, bien entendu. Alors, aujourd'hui, il y a une réflexion à travers le monde et ça a été même initié ici en Algérie par d'anciens patrons de Sonatrac. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est d'actualité. Nous savons que nous acheminons vers une rencontre de l'OPEP par rapport à la forte demande aujourd'hui de l'énergie, à l'approche de l'hiver, même s'il est relativement doux jusque-là. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la réflexion devrait s'étendre aussi à d'autres aspects avec, bien sûr, l'OPEP+, avec d'autres partenaires comme la Russie qui avait proposé à un moment donné de ne plus indexer le prix du gaz sur celui du pétrole ? Est-ce que cela pourrait être envisagé ? La création, par exemple, de l'OPEP du gaz entre les acteurs qui ont les plus grands gisements, à savoir l'Algérie, l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite et la Russie. Est-ce que ces pays pourraient aujourd'hui créer l'OPEP du gaz ? Il y a aussi l'Argentine. Absolument. Bon, pourquoi, quelles sont les difficultés à créer une OPEP du gaz ? La difficulté de créer une OPEP du gaz ? Bon, pour l'OPEP, le marché du pétrole ce sont des contrats à court terme. Donc, c'est un mois à deux mois. Donc, les prix peuvent changer selon une bourse. Donc, la référence étant le Brent. Mais pour nous, c'est le Sahara Blend. Notre pétrole est léger. C'est le light. Donc, il coûte plus cher. Donc, quand vous avez, par exemple, comme aujourd'hui, 81 dollars pour le Brent, le nôtre, il faut rajouter 4 à 5 dollars parce que plus le pétrole est léger, plus les raffineurs veulent de cette qualité-là. Le gaz, c'est... l'Algérie avait opté, à mon sens, je suis tout à fait pour cette option, d'indexer le prix du gaz sur le pétrole de manière... parce qu'il y a une formule dans le prix du gaz et le contrat long terme. Le contrat long terme, c'est 10, 15, 20 ans. Donc, pourquoi les pays producteurs et exportateurs veulent le contrat long terme? Parce que les investissements dans le gaz sont des investissements très lourds, très coûteux et qui demandent du temps. Faire un gazoduc, c'est 3, 4, 5 ans. Réaliser un complexe de liquéfaction, c'est 3, 4, 5 ans. Ça coûte entre 3, 4, 5, 6 milliards de dollars. Donc, si vous n'avez pas pour un pays producteur, exportateur, un contrat long terme qui vous donne la garantie d'avoir les ressources financières pour pouvoir financer ces investissements coûteux qui prennent du temps, vous ne pouvez pas lancer ces projets. Et nous sommes nous sur les contrats à long terme? Nous sommes sur les contrats à long terme. Beaucoup de pays adoptent cette... Les pays consommateurs, en fait, ces dernières années, ont préféré, avant la guerre Ukraine-Russie, voulaient revenir sur les contrats à long terme, enfin, les pays consommateurs, les pays consommateurs, et voulaient aller à des contrats sur la base d'un marché spot parce qu'ils ne voulaient pas être liés sur une durée longue compte tenu des stratégies des énergies renouvelables. Donc, ils pensaient que si d'ici 10, 15 ans, le renouvelable constituera l'alternative, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le gaz? Il y a eu, bien sûr, cette réticence au niveau de l'Europe par rapport à l'Algérie puisqu'ils considèrent que c'est devenu aujourd'hui un acteur incontournable. Ils ne veulent pas lui donner la situation, c'est-à-dire dominante au niveau de la région de la Méditerranée. Mais ils ont changé. L'Union européenne a changé. complètement d'attitude. Parce qu'il y a la guerre en Russie. En Russie-Ukraine. Et ils ont constaté que leur sécurité dépendait des contrats à long terme. Et ils sont devenus à l'Algérie, justement. Est-ce que l'Algérie pourrait devenir et se transformer en hub gazier de la région de la Méditerranée ? Nous avons le potentiel. C'est fort possible. Mais c'est ça qu'on nous voulons faire avec l'Italie ? Absolument. Absolument. Et d'autant plus que si le projet du NIGAL, donc le gazoduc qui reliera le Nigeria à l'Algérie vers l'Europe se réalisera, donc il y a des quantités quand même assez importantes pour le Nigeria pour le NIGAL. Je parle du Nigeria vers l'Algérie. Donc ça sera un hub effectivement gazier. L'Algérie, comme je l'avais déjà dit, elle possède des compétences dans ce domaine au niveau de la Sonatrac. Elle possède des moyens de réalisation. Même l'Union européenne ces derniers mois ont affiché une bonne intention de pouvoir financer. Donc en principe, les discussions, à ma connaissance, sont sur la bonne voie. Et l'Algérie, bien entendu, ce gazoduc, l'avantage, c'est qu'il arrivera à Hassirmal, après de Hassirmal. Au niveau du gisement, carrément. Au niveau de ce qu'on appelle la zone de collecte. Donc là, ça sera branché vers les gazoducs qui partent de Hassirmal vers l'Italie, plus le deuxième qui est projeté vers l'Italie. Et le côté ouest, ça va être sur le Medgaz et sur celui qui passe par le Maroc qui va en Espagne. Donc, toute cette distance ne va pas être réalisée. Donc, contrairement à ce que certaines presse disaient qu'il allait passer de l'autre côté, d'abord, s'il passe de l'autre côté... Il y a eu une volonté un peu de saper ce projet-là par, bien sûr, nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui que nous connaissons. Oui, mais économiquement... Le Marzen est l'antithérationniste. Oui, mais d'abord, ils n'ont pas les compétences. Ça, c'est la première des choses. Ils n'ont jamais été ni un pays pétrolier ni un gazier. C'est uniquement des paroles en l'air. Il va traverser, s'il passe par là-bas, sept pays au lieu que... Nous, c'est une ligne droite. Le meilleur chemin, c'est une ligne droite. Et aussi, le Nigeria, je pense, il voit ses intérêts. Il s'est calculé. Ils ne sont pas assez fous pour aller se lancer dans une aventure incertaine en faisant traverser leur gazodic de l'autre côté. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, nous avons vu aussi que notre consommation à l'interne est en train d'augmenter d'année en année par rapport, bien sûr, au confort et par rapport à l'élargissement de la population, l'agrandissement plutôt de la population par rapport à la superficie qui est couverte puisque nous avons vu que pratiquement plus de 70% du territoire est alimenté aujourd'hui ou raccordé carrément au gaz. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui trouver d'autres alternatives pour réserver le gaz à l'exportation pour la consommation interne parce que c'est la grande problématique également ? C'est une excellente question parce que cette problématique de la consommation intérieure qui ne cesse d'augmenter si je prends les chiffres de la CREG qui est la commission de régulation de l'électricité et du gaz qui dépendent du ministère de l'énergie dans 7 à 8% par an. Donc, le gaz qui est utilisé va dans les centrales à gaz de son air gaz et bien cette quantité est en diminution des quantités qu'on pourrait exporter. Ça compromet les exportations. Ça compromet les quantités exportées et bien entendu les recettes en devise. Donc, il y a plusieurs projets d'énergie renouvelable notamment au sud. Il y a aussi le grand projet en cours de réalisation entre son attraque et l'Union pour pouvoir passer au renouvelable solaire sur toutes les bases qu'il y a au sud. Toutes les installations de son attraque au sud et de l'Union au sud vont passer au renouvelable. Donc, les quantités qui sont actuellement de gaz qui étaient utilisés pour produire de l'électricité vont être rebasculées sur l'exportation. Bon, maintenant, moi, je dis quelque chose et peut-être le citoyen ou le consommateur algérien ne vont pas être d'accord avec moi. Le gaz que nous payons, que les Algériens payent ici, c'est... Subventionné, soutenu pour l'Etat. Il est beaucoup subventionné et je pense qu'il faut aller beaucoup plus d'une manière globale à des subventions directes, ciblées, que subventionner quelque chose qui pourrait rapporter mieux en l'exportant. Donc, ça aussi, c'est un problème le modèle de consommation. Quand vous avez un produit, quel que soit le produit que vous payez qui n'est pas cher, il y a un gaspillage donc automatique. Alors, mais c'est une question qui est à l'étude et qui sera certainement résolue sur le moyen et long terme. Alors, la demande du gaz aujourd'hui par rapport à ce qui se produit dans le monde, vous avez parlé de 2050, est-ce que ça pourrait aller au-delà de 2050 ? Parce qu'à un moment donné, les experts avaient préconisé à la fin 2030 la disparition des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole, tout est contredit et remis en cause. On ne peut pas décider, on ne peut pas être affirmatif sur les prévisions futures ? En fait, pour la partie pétrole et gaz, les études prospectives, même aux États-Unis, ne vont pas au-delà de 2050. Donc, toutes les études qui se font, y compris l'Agence internationale de l'énergie, dans ces études, ne vont pas au-delà de 2050. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on parlait depuis plus de 20 ans sur les picoilles. En 2030, il n'y aura plus de pétrole, en 2035, il n'y aura plus de gaz. Mais, on n'a pas prévu que parallèlement, il y a des découvertes. Donc, si je prends le continent africain, uniquement, l'Afrique de l'Est, notamment, Mozambique, Sénégal, il y a eu beaucoup de découvertes ces dix dernières années. C'est la raison pour laquelle le continent est très convoité aussi. Absolument. Par certaines forces occidentales, nous avons vu. Et les conflits qui sont créés au niveau du continent. Quand on additionne... Le Soudan, c'est l'entité sioniste qui est présente sur le terrain. Quand on additionne ces découvertes, les découvertes des dix dernières années, il y a une consommation d'un siècle de la consommation mondiale. Donc, c'est pour ça que le pic oil, il est toujours reculé, reculé, reculé. Et bien sûr, toutes les guerres ont été créées par rapport au gaz et au pétrole. Nous avons vu la destruction de l'Irak. Et personne n'est épargné aujourd'hui par l'entité sioniste. Tout le monde est dans l'œil du cyclone. On le savait, c'est le pétrole et le gaz qui a été convoité. Même pour la Syrie, c'est parce qu'elle a refusé. Pour la Syrie, c'est le refus du passage du gazoduc à Qatari, par exemple. Désolé de le dire, mais c'est comme ça. C'est une réalité historique également. C'est une réalité historique. Et bien sûr, rien ne dit que l'Algérie ne sera pas aussi dans l'œil du cyclone. Monsieur Bardet, on le souhaite pour notre pays. Monsieur Bardet de Mendouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir.